bonsoir tout le monde bonsoir mes cancers je commence par vous j'aime bien changer donc c'est à votre tour mes chéries c'est nati j'espère que tout le monde va bien alors moi ça va j'ai la pêche tant mieux si j'ai horreur quand j'ai pas trop d'énergie tout ça mais ça arrive comme tout le monde alors là ça va être donc la guidance du 30 mai au 5 juin voilà donc très belle fête des mamans parce que je suppose qu'il ya des personnes qui vont regarder certainement le 29 et puis de toute façon à toutes les mamans du monde très belle fête et puis c'est votre fête ce jour là mais c'est tous les jours le ça devrait tous les jours la fête d'une maman et puis fait des souhaits mes chéries d'amour et puis faites vous plaisir et puis faut pas attendre un jour en particulier pour se faire plaisir c'est aussi une forme de respect qu'on doit avoir envers nous même petite anecdote j'ai toujours aimé avoir de la vaisselle pour recevoir du monde mais également pour tous les jours au quotidien donc voilà et oui c'est vrai il faut se faire plaisir il faut ça c'est un respect c'est de s'aimer alors on va regarder immédiatement j'arrange ma lampe un petit peu plus par là voilà j'ai commencé donc la promotion on est le 24 aujourd'hui donc je sais pas si je vais avoir le temps honnêtement de compresser cette vidéo et de la poster donc promotion du 24 aujourd'hui mais bon là je suppose à 21h45 j'aurais pas de consultation quoique hier au moment où je monte paf consultation ça arrive alors donc jusqu'aux 30 inclus et puis vous m'envoyez un mail natalia 16000 nati arroba gmail.com et de toute façon vous avez mon mail en dessous vous cliquez sur plus en dessous de la vidéo plus affiché et puis vous l'avez donc vous pouvez prendre déjà vous pouvez vous renseigner aussi pour le soin parce que en fait la promotion donc c'est 20 euros les 20 minutes une question précise au lieu de 25 euros la guidance générale elle passe à 50 euros au lieu de 60 euros habituellement les 45 minutes et 80 euros le soin le rituel ancestral au lieu de 120 euros donc profitez-en mes chéris voilà c'est mon cadeau pour la fête des mamans et puis je sais que la dernière fois j'ai fait une une promo il n'y a pas si longtemps que ça j'avais oublié qu'il y avait la fête des mamans et puis au final je le ferai aussi pour les papas c'est normal pas de différence chez moi et puis comment dire et puis ça a bien marché puis surtout en fait les gens m'ont expliqué que j'ai eu en consultation que qui me remercier parce que bah c'est vrai que ça ouvre le portail à plus de monde et puis pour que les personnes puissent en bénéficier tant mieux voilà donc donc je l'ai dit du 24 aujourd'hui au 30 mais toute façon j'ai écrit un poste alors mes chéris on va regarder de suite votre guidance et puis gratitude pour les personnes que j'ai en consultation pour les soins également pour les commentaires et les pouces dans votre pouce il y à la force le pouvoir donc un pouce en l'air s'il vous plaît j'en ai besoin j'en ai besoin mes chers merci beaucoup le pouvoir du pouce alors on va regarder qu'est ce qu'on a pour les cancers et bienvenue aux personnes qui vont s'abonner merci à l'avance oui bon bah c'est bien ça alors ça parlera pas tout c'est une guidance générale mes chéris j'espère que ça va parler un maximum de mes cancers et donc ici on a des blocages à les blocages vous allez me dire mais bon ça arrive à tout le monde on a alors ça peut être un blocage au niveau d'un souci un problème d'accord que qu'on a dans un certain domaine par rapport à une situation par rapport à une personne ou bien c'est possible pas plein de choses à les blocages ou bien par rapport à soi même on se sent pas bien il ya une période comme ça peut-être il ya des choses du passé qui ont ressurgi et puis en fait ça va pas il ya des périodes comme ça mes chéris mais on a la force on a la force alors donc du coup comme j'ai le pont tu je sais que le mental il est pas très loin non plus on a la force on à la maîtrise sur le mental et sur ce blocage donc on va se bouger on va avoir l'énergie je vous envoie de puissantes énergies de belles énergies et puis on va se bouger ici donc petite bougie orange pour la joie pour la force pour l'envi 1 d'accord donc en fait je vous disais vous allez avoir la force à la force mais alors il ya certaines personnes ça a rien à voir ici on me parle d'un blocage au niveau du travail donc en fait si vous voulez alors ça peut être c'est vrai travail développement personnel un travail sur soi même au bloc on arrivait bien et puis on bloque ça arrive ça va repartir mais là je vais parler de l'emploi du professionnel on a un problème on a un souci on est bloqué ici ou bien on est en arrêt de maladie aussi c'est possible ou alors on fait une pause une pause s'impose et on est en train de réfléchir on est en train de réfléchir par rapport à ce travail qu'on a l'heure actuelle où est ce qu'on est et puis voir un petit peu si on n'a pas envie d'une autre voie ou d'un autre travail ça peut être aussi qu'on attend la réponse par rapport à un emploi ou alors une promotion un quelque chose comme ça de toute façon ça va vous parler un ou bien alors ça peut être beaucoup alors les messages ils viennent un par un la doucement s'il vous plaît mais quitte parce que là ouais bon alors ça peut être bien sûr oui bah oui forcément les personnes que ça fait un moment que vous ne trouvez pas de travail et que vous n'allez pas bien en fait parce que je comprends largement ici vous allez reprendre du poil de la bête et puis il ya un travail qui va se présenter à vous sous une offre où quelqu'un va vous en parler un à voir ça peut être intéressant alors peut-être ça va être un cdi peut-être un cdd peut-être vous voyez peut-être pas le nombre d'heures que vous espériez peut-être que oui peut-être pas le travail que vous espériez peut-être que oui mais toujours est-il qu'il ya un emploi et que ça peut être intéressant pour vous parce que ça peut vous faire du bien psychologiquement physiquement et puis ça fait du bien aux porte-monnaies puis au moral et tout c'est un tour on va se démêler on a peur de pas réussir d'accord ok bon ok bon il ya autre chose qui ressort on a peur aussi de se tromper parce que on a peur de faire une erreur peut-être on a peur de quitter un travail on a peur aussi également de se mettre en arrêt de maladie ou de prolonger un arrêt de maladie peut-être ça nous fait peur oui qu'est ce qu'ils vont dire et tout ça donc voilà le mental il est là on a des peurs quand même pour certains et certaines c'est pas tout le monde vous prenez que ce qui vous parle mes amours comme d'habitude sinon sinon ici en fait si vous voulez j'ai une personne qui alors par contre j'ai des cancers où le travail ça va très bien pour vous on est dans l'action on attire admettons si on est dans le commerce on va attirer les clients envoyer et on va faire les fonds les ventes on va les réussir admettons si on a je sais pas on est commerciale si on faut signer des contrats négocier signé bah on réussit on est dans l'action à mes chéris ou c'était des exemples mais toujours est-il pour certains vous êtes dans l'action c'est super en tout cas c'est comme ça que vous allez être ou que vous ça commence peut-être on reprend du poil de la bête de l'énergie vous voyez ça commence pour d'autres personnes ça n'a rien à voir avec le travail on est attiré par une personne alors ça me parle deux choses soit vous êtes avec cette personne soit vous n'êtes pas avec cette personne et que vous êtes attiré dans les deux cas que vous êtes avec ou pas mais vous êtes attiré par une personne alors vous savez vraiment vous le savez que cette personne ben elle est manipulatrice qu'il y a quelque chose de malsain mais qu'elle vous emporte quand même vous êtes attiré que c'est plus fort que vous parce que cette personne elle a la manipulation l'art et la manière de savoir manipuler les autres et puis elle connaît vos points faibles on va dire vos points sensibles et puis et puis voilà la manière de savoir vous dire ce que vous avez envie de savoir vous avez compris alors ce que je voulais dire c'est que en fait elle vous dit ce que vous avez envie d'entendre donc tout ce que je sais c'est que c'est une personne qui trompe qui est malhonnête c'est une personne qui est pas sincère du coup malhonnête c'est une personne qui ment qui fait des fausses promesses et qui est capable de la tromper et puis de toute façon on le ressent mais toujours est-il que c'est plus fort que vous vous êtes attiré vous y pensez parce que cette personne a un ascendant sur vous donc vous allez pas bien donc du coup vous dormez pas ou vous dormez mal vous pensez beaucoup à lui ou à elle et vous vous adaptez à lui ou à elle et puis même des cauchemars et puis en fait il y a des larmes pour certains certaines du chagrin on a mal au coeur on a mal à la tête tellement que le mental il il cogite quoi il va à toute allure mais mes chéris vous allez être aidés par vos guides moi j'ai un guide moi c'est ce que ça me dit j'ai un guide qui va vous aider dans cette situation qui n'est pas évident alors là il y a ça peut parler beaucoup de choses mais je vais terminer dans ce cas de figure je vais faire le sentimental après vous le savez en détail mais je pense que je vais le retrouver mais alors là ce que j'aime c'est que en fait si vous voulez vous avez vos guides qui interviennent l'univers et du coup il y a un éclaircissement qui se fait totalement dans vos têtes avant le prochain déclic vous voyez parce que tout va être clair dans votre tête et après on passe à l'action et il y a le déclic qui s'enclenche je pense que le déclic vous l'avez prié, supplié de l'avoir pour quitter cette personne pour ne plus l'avoir en tête de ne plus l'avoir dans votre vie parce qu'en fait vous êtes trop trop attiré par elle et vous vous dites mais c'est pas possible que je suis tendu comme ça alors que je le ressens je le sais, je le sens que cette personne est comme ça comme je viens de la décrire pour pas répéter mes chéris mais je continue quoi bah oui mais bon c'est pas si évident que ça bien sûr mais alors vous allez avoir vous allez être lucide ça va s'éclasser pour d'autres personnes on a on a vie commune à deux comme le dit vous allez vous installer ensemble ou vous venez là de le faire et ça ressort dans mon dans mon tirage vous allez vous installer moi je veux dire vous allez vous allez vous installer ensemble vie commune à deux pour d'autres personnes on éclaircit quelque chose au niveau du sentimental au niveau du couple au niveau de la personne l'autre on éclaircit quelque chose il y a quelque chose il y a une vérité aussi qui va se savoir pour certains et certaines vous allez savoir une vérité et bien là tout s'éclaircit je vais voir après si j'ai d'autres messages je reviendrai dessus alors au niveau de l'emploi on se prépare pour les entretiens s'il vous plaît certains et certaines pour d'autres on a envie d'obtenir ce travail ou cette formation ou cette voie peut-être vous changez de voie et vous allez tout faire pour vous allez planifier mettre organiser mettre des stratégies au point s'il faut apprendre quelque chose vous allez le faire vous allez à la pêche aux informations mais pour certains vous devez vous décider par rapport à l'emploi on vous demande de vous décider pour d'autres vous donc on vous demande de vous décider de prendre votre décision alors peut-être que vous avez deux postes deux emplois vous savez plus trop ça c'est possible peut-être que vous devez vous décider ça doit vous parler vraiment peut-être aussi que vous êtes en attente d'une décision et que vous attendez la réponse ça aussi c'est dedans toujours est-il on est dans l'action on a envie de réussir après ça me parle aussi possible que vous travailliez en relation avec l'étranger mes chéries à moins que vous êtes à l'étranger et que à l'inverse vous travaillez avec la France ou alors ça me parle de mutation changement de régions, de pays, de villes mais un peu plus loin que chez vous de mutation ça me parle pour les gens qui travaillent dans le transport ça me parle camions bus tram transport ça me parle je sais pas mais c'est en train de me dire ça me parle de militaires on me dit militaire une réponse que soit on attend votre réponse ou alors on doit vous donner une réponse ça doit vous parler parce que c'est quand même particulier c'est comme ça vous savez comment ça se passe euh ah non ça va j'y tiens mes cartes je pourrais en acheter d'autres mais j'ai pas envie qu'elle brûle bon ah bah ça va être tout feu tout flamme pour quelqu'un et puis sinon on va être dans l'action bon bon ça va euh il y a un petit peu de cire j'enlève ouais elle a pris un coup quand même bon ça va j'y tiens tellement mes cartes alors elle avait envie de parler ici on va démarrer quelque chose alors ici ça peut être dans le sentimentale relationnel c'est à dire on démarre bah ça peut être très bien qu'on démarre quelque chose exemple quelque chose avec son frère sa soeur son père sa mère peu importe on démarre quelque chose euh ça peut être avec un ami ça peut être la rencontre d'une amie d'un ami futur hein parce qu'au début on le sait pas forcément ça peut être la rencontre d'une personne comme ça peut être une formation comme ça peut être la rencontre euh la rencontre ça peut être un nouveau emploi que vous démarrez que vous allez démarrer ça peut être aussi que bah c'est le magicien c'est le battler il est jeune euh c'est quelqu'un de dynamique de motivé euh B il faut qu'il apprenne encore c'est le début hein quand même il dansait des choses hein mais c'est le début de ce qui va démarrer il s'est mis à l'action vous voyez et puis il y a l'univers hein il l'aide à l'univers hein d'accord on a le 8 de l'univers je focalise sur les bouts de parce que je vois de plus en plus que ça refroidit j'ai de la cire orange je la nettoierai après euh et puis en fait si vous voulez bah il a besoin encore de savoir mais c'est pas grave il s'est mis en marche hein il a commencé hein il a démarré et puis euh donc il y a un début de quelque chose hein d'accord ah la la waouh j'ai quelqu'un qui fait de la sorcellerie là oh la quelqu'un qui fait de la sorcellerie il y a quelqu'un qui s'est fait en sorcellerie hein il y a quelqu'un qui fait de la sorcellerie là mais je là pour moi ça vous parle hein ça parlera pas à tout le monde hein il y a un travail hein qui a été demandé hein ou ouais ça vous rend malade hein vous avez perdu aussi vos nuits hein peut-être vous vomissez des fois vous on dirait que il y a un voile qui est tombé sur vous hein la nuit hein oh la la bon et ouais c'est pas tout le monde qui travaille euh avec la lumière hein alors ah oui alors on commence quelque chose excusez moi hein je regarde et puis j'ai je veux des messages là on a tout fait pour que vous réussissiez pas ouais il y a quelqu'un qui va vous aider à couper vous allez revenir à la lumière vous hein on vous a fait du mal on vous a fait de la sorcellerie mais vous revenez à la lumière là là euh aujourd'hui je vous ai expliqué qu'il y a un voile noir enfin un voile obscur hein la nuit hein euh mais en fait euh il y a quelqu'un qui va vous aider ici euh ben moi vous savez que je suis guérisseuse forcément hein mais après il y a d'autres personnes hein il y a pas de soucis ça hein mais faites vous aider hein alors vous savez que j'enlève aussi hein ça en fait partie hein le rituel ancestral hein ici il y a quelqu'un qui démarre quelque chose quelque chose qui va rapporter de l'argent quelque chose qui va euh mieux être rémunéré pour d'autres euh on va être bien on va être bien on va briller hein euh pour d'autres vous avez un public peut-être que vous avez euh une communauté peut-être que euh vous avez une clientèle euh euh vous allez réussir vous allez briller euh et puis euh et puis euh et puis ça rapporte pour d'autres il y a une rentrée d'argent euh il y a une amélioration financière pour d'autres et pour d'autres on est dans le euh dans le confort on est euh on est bien euh vous allez être comblés hein 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 je parle financièrement c'est des pentacles hein donc vous allez être comblés hein on va récolter ici hein on va récolter mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui sont en action hein et donc en fait ça va récolter ça va payer hein mes chéris hein alors pardon euh ben justement le soin il est à 80 euros en ce moment profitez-en le enfin je dis soin de nos jours mais moi j'aime bien dire soin et puis rituel ancestral ben ça s'appelle un rituel ancestral pardon je vais boire un petit peu d'eau pour couper alors on continue alors oui c'est ça euh préparez-vous certains euh à signer des contrats des compromis on va trouver des compromis il y a négociation conciliation compromis hein il y a la poignée de main ouf ah bah alors il y a des compromis avec la distance donc ça peut vous parler hein certainement ça peut être aussi euh étranger ça peut être l'étranger euh des pays hein euh ça peut être aussi euh euh moi j'ai un super contrat on vient de me le dire ici vous allez l'obtenir ce contrat là chéri hein vous allez être fier hein il y a un super contrat pour quelqu'un euh ça me parle alors c'est bizarre ce que je vais vous dire ça me parle d'un contrat vous vous travaillez j'allais dire la NASA vous vous travaillez enfin le genre de genre euh je vous dirais euh la cité de l'espace à Toulouse c'était de l'air ça enfin la cité de l'espace quoi enfin vous vous travaillez avec des paraboles les satellites euh une technologie euh 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 une une avancée euh que tout le monde n'est pas au courant peut-être euh bah voilà exemple nous on a nos téléphones voilà euh on a nos ordinateurs voilà on nous vend ça on achète ça les derniers modèles mais il y en a d'autres qui arrivent vous voyez euh bah oui mais on n'est pas au courant et tout ça bah vous êtes là dedans quoi vous êtes euh euh je sais pas ça me dit un truc comme ça il y a un gros 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 contrat pour vous et vous en faites partie alors peut-être vous êtes négociateur peut-être que vous attendez que ce contrat se fasse et qu'on vous donne il y a comment vous expliquez que vous avez des fonds au final hein de l'argent pour la recherche pour euh pour euh voilà ou alors euh enfin il y a un truc comme ça vous allez comprendre parce que c'est particulier là quand même et puis du coup euh bah vous le remportez le contrat toujours est-il euh euh après si c'est pas ça ça peut être aussi euh bah tout ce qui est bateau justement ah tout ce qui est transport ah bah on revient au transport ouais euh on revient aussi aux commerciaux enfin dites moi quoi si ça vous résonne si ça résonne je veux dire avec euh mon tirage bah vous le remportez toujours est-il euh euh sinon ça me parle en fait de mutation euh ça me parle euh d'accepter euh 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 un compromis mais vous êtes à distance peut-être il y a un avocat qui s'occupe là-bas et puis vous euh vous pouvez pas vous déplacer ou peut-être c'est quelqu'un qui s'occupe il y a un compromis à distance sinon ça me parle aussi euh d'international compromis euh euh accords euh 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 donc euh 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 ça me parle euh du transport encore ça me parle de tout ça hein donc euh et sinon pour les autres vous allez trouver un compromis et vous allez mettre de la distance avec cette personne ou ces personnes une fois que vous avez mis le euh vous avez trouvé le compromis alors ça peut être un héritage exemple alors un partage divorce et puis euh vous séparez les biens l'héritage chacun sa part et puis c'est terminé je mets de la distance oh là là elles vont euh je vais mettre plus loin la bougie parce que je tiens mes cartes et aujourd'hui ça peut vous ça vous ça veut vous parler ici on a des accusations par euh soit téléphone soit par euh mail soit par euh les réseaux sociaux et puis euh voilà euh euh d'autres personnes vous avez bah vous avez des contacts vous avez euh des prises de rendez-vous des négociations encore une fois parce que c'est possible euh il y a de la communication il y a de la correspondance ça peut être même en lettres encore hein notre boîte aux lettres insère encore hein notre boîte aux lettres hein maison enfin devant la maison ou l'appartement euh courriel enfin tout ça hein euh on va en savoir plus peut-être oui 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 on alors vous allez savoir la date de votre examen alors attention un examen ça peut être un diplôme et tout ça compagnie mais ça peut être la santé ne l'oubliez pas hein donc on a un examen on va savoir sa date vous allez savoir les résultats donc euh certificat diplôme examen tout ça mais examen de santé également hein d'accord on va avoir les résultats d'autres vous avez tout ça et vous êtes enceinte vous allez savoir pour d'autres on est enceinte bientôt on va accoucher pour d'autres ah peut-être c'est votre deuxième échographie ils sont enfin d'accord et puis euh pour d'autres personnes on obtient quelque chose c'est un grand oui on réussit quelque chose hein d'accord on réussit quelque chose oui et de ça naît quelque chose ça peut être un projet par exemple on obtient le diplôme l'examen et paf euh on a un travail derrière ou on a un projet on le met sur pied ça peut être on obtient une somme d'argent on met son projet en route on met un crédit micro-crédit on nous prête de l'argent je sais pas euh faut avoir tout ça ça peut être un grand oui pour un projet naissant mes chéris hein d'accord les bébés je les ai dit c'est fait j'ai des réponses pour des mariages pour des pax on va s'engager on va dire oui en fait j'ai euh vous allez dire oui à une situation à quelqu'un aussi hein d'accord il y a des accusations bah vous vous les voyez pas mais moi on me le dit hein donc il y a des c'est mes messages hein je vous les transmets donc quand je vous ai dit accusation il va y avoir des correspondances ça c'est sûr hein j'allais le dire correspondances et tout ça je vous ai dit accusation il y a des accusations puis vous vous protégez hein d'accord vous vous protégez vous avez bien raison moi je serais vous j'arrêterais euh c'est pas la peine de répondre euh que ça soit par téléphone euh par euh euh réseaux sociaux facebook tout ça bon euh il faut arrêter soyez pas comme la personne ou les personnes devenez pas comme eux calmez vous et arrêtez avec ces gens là un grand oui on est dans l'action la force on a beaucoup de l'action on se protège par rapport à un homme un homme se protège par rapport à notre homme un homme se protège par rapport à une femme aussi parce que là un homme se protège par rapport à une situation un homme est protégé vous êtes protégé, guidé même je dirais et sinon vous êtes dans l'action et là on parle d'un changement dans votre vie dans votre carrière dans votre relation sentimentale dans votre vie moi je veux dire hein il y a un changement qui arrive et puis en fait si vous voulez euh je pense aussi euh il est bienvenu c'est nouveau il y a du changement mais vous étiez dans l'action donc euh il y a de vous hein il y a beaucoup de vous aussi hein et puis sinon euh vous allez avoir euh une rentrée d'argent pour certains et certaines je devais pas rester autant mais j'arriverais jamais à faire je dois partir jeudi mes chéris mais je fais les consultations hein j'en ai déjà parce que les gens m'ont téléphoné avant m'ont dit Nati euh euh c'est pour le 24 mais ils m'ont déjà téléphoné dimanche pour euh 24-25 mais j'aurais déjà encore de la place hein mes chéris euh je prends j'essaye de prendre tous les jours combien je peux aux heures que je peux aussi hein j'essaye de vous arranger bien sûr hein puis à ce week-end et tout et puis s'il le faut je rajouterai une journée ou deux quoi on verra d'accord euh bon alors on verra on verra on dit jusqu'au 30 hein pour l'instant euh donc euh mais attention vous pouvez prendre rendez-vous cette semaine et si vous vous pouvez pas cette semaine la semaine prochaine mais ça sera le prix de la promotion hein ça c'est normal hein les tarifs de la promotion ça c'est normal euh alors ici euh il y a une rentrée d'argent d'accord il y a quelque chose de naissant quelque chose de nouveau et ça va apporter le changement hein mais en positif hein vous avez la destinée vous avez la destinée qui frappe à votre porte mes chéris donc il va se passer quelque chose là il y a du beau là hein je vais essayer de la compresser ce soir parce que j'aimerais on fait attention à la jalousie hein on a de l'excès au niveau de la jalousie mais si vous voulez elle est trop déclarée là on est trop dans l'excès pardon euh mais sinon euh là en fait on vous a amené à cette jalousie hein on vous amène à ça vous comprenez on vous rend jalouse ou jaloux hein euh et sinon vous avez des gens mauvais des gens qui ont un mauvais fond mais qui sont jaloux en vieux hein il faut quand même faire attention parce que des fois on dit ah bah tout le monde est jaloux enfin tout le monde non mais ah bah c'est souvent ouais c'est souvent mais quand même des fois on se rend pas compte mais des fois c'est les plus proches hein qui sont en vieux jaloux hein dans la famille dans l'amitié enfin il faut faire attention hein des fois on tombe de haut hein euh mine de rien parce que si cette carte elle est là c'est pour vous prévenir hein que ça soit si vous l'avez vous la jalousie déclenchée dans l'excès hein comme je vous disais trop hein c'est jamais beau hein vous faites du tort à vous même et à l'autre exemple euh et sinon si on est jaloux de vous bah c'est pas vous non plus hein mais moi je tiens à vous le dire quand même si c'est un ressort déjà que j'avais les accusations non il y en a qui vont m'appeler parce que en fait ça leur a parlé peut-être d'autres vidéos ça vous a parlé aussi également il y en a qui vont m'appeler d'autres ça va s'éclaircir dans votre vie vous allez voir clair euh par rapport à quelqu'un ou une situation euh il y a une vérité que vous allez apprendre aussi certains il y en a d'autres vous cachez une vérité euh et puis j'en ai qui sont des confrères des consoeurs des voyants des voyantes qui me regardent donc voilà euh tranquillité paix et puis je le sais hein il y en a certains je vous fais des gros bisous de gros coucou hein des fois j'en ai au téléphone euh bon je vous ai en consultation mais des fois vous me faites euh tiens Nathier est-ce que je peux t'appeler est-ce qu'on a sympathisé hein bon bah pas avec tout le monde ça c'est sûr euh surtout que moi je suis quand même difficile hein dans ma vie euh je suis quelqu'un de très dur parce que je suis quelqu'un qui ne me mélange pas facilement avec les gens je les fais pas entrer dans ma vie hein les gens je suis très euh euh ouais ouais alors euh c'est normal hein mais je suis comme ça en fait je me c'est c'est je me protège mais je protège mon enfant ça c'est normal je me protège je protège ma maison tout mais je veux dire c'est pas que ça c'est euh c'est comme ça quoi euh donc d'ailleurs on peut pas venir comme ça chez moi voilà c'est que c'est comme ça en plus non mais c'est vrai hein il faut me prévenir quand même hein on vient pas comme ça moi j'y vais pas chez les gens comme ça même si je les connais depuis 20 ans alors mais peu importe mais je suis très euh voilà quoi alors euh on va revenir à nos moutons ici bah écoutez euh euh soit euh vous êtes bien loti bien anti vous êtes bien euh euh dans le confort matériel financier hein ça va très bien vous euh ça vous apporte la tranquillité la paix ou il y a une somme d'argent je vous disais et puis vous êtes tranquille et tout ça ou alors en fait si vous voulez euh il y a une abondance qui arrive euh il y a de l'argent qui arrive et puis ça vous tranquillise hein la paix tranquillité puis cette carte c'est l'abondance c'est la tranquillité mais vous voyez ces rayons derrière lui c'est un bouddha et il est doré et puis la fleur de lotus qui est ouverte l'amour inconditionnel c'est sûr mais c'est aussi la floraison c'est l'ouverture c'est fleuré vous voyez euh donc en fait si vous voulez ça peut être un microcrédit un crédit quelque chose comme ça mais euh on va être bien on va être royal quoi alors c'est très bien pour certains vous avez le déménagement le voyage euh euh le week-end le déplacement ça peut être le travail aussi vous vous déplacez vous avez l'élévation hein vous avez les communications aussi il y a encore qui reviennent les communications les échanges les correspondances et tout ça on a les mutations bien sûr je sais pas mais ça me parle de militaire hein vous allez réussir peut-être même un test certains ou un truc comme ça bon vous me direz quoi si vous avez envie mais ça serait sympa quoi vous me direz sympa comme ça mais bon c'est particulier quand même hein alors euh je vais voir vos blocages promesses non tenues alors soit c'est vous qui avez pas tenu vos promesses soit c'est l'autre ou soit c'est un employeur euh quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses quelque quelqu'un ouais quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses promesses non tenues ici et ça vous fait du tort justement vous sentez pas bien et du coup ça vous a fait mal mais perdre de l'assurance hein bah oui je comprends bien hein normal hein euh il y a de quoi visualisez s'il vous plaît visualisez tant que c'est pas arrivé hein je le dis toujours et je le répéterai jamais assez parce que je suis là aussi pour vous booster hein je lâcherai rien ceux qui comprennent on continue on visualise et puis on est dans la créativité dans la création peut-être même d'entreprise hein peut-être vous venez de de cette année 2022 d'ouvrir ou même 2021 mais toujours est-il on est dans ça il faut visualiser alors si on vous le dit bah visualisez euh visualisez ce que vous désirez dans votre vie ce que vous voulez que vous réalisez vous-même ou réalisez euh bah un peu qui se réalise ou de l'abondance j'en sais rien moi ça peut être plein de choses visualisez si vous avez envie de vous mettre à votre compte si vous visualisez visualisez ce que vous avez envie que ça soit dans le sentimental financier professionnel j'en sais rien moi visualisez lâchez rien parce que c'est pas en visionnant une fois euh ni deux fois ni trois fois il faut visualiser puis la loi d'attraction aussi et on est dans la créativité dans l'art aussi hein non mais là il y en a trop s'il vous plaît qu'est-ce qui s'est passé mais qu'est-ce que ça veut parler à mes cancers ça c'est clair mais c'est pour ça aussi je commence par vous écoutez puis non mais c'était dit de toute façon mes cancers c'est à vous tôt je commence par vous merci alors euh ça me parle euh de partenaires certains vous allez visualiser le partenaire idéal hein enfin idéal ça n'existe pas mais euh voilà vous allez faire même la demande à l'univers je le veux comme ça comme ça je la veux comme ça comme ça euh je suis spirituelle ça m'arrange qu'elle soit spirituelle euh je suis intellectuelle j'aime bien qu'elle soit intellectuelle mais un peu euh euh aussi euh voilà comme si j'en sais rien peu importe euh voilà on vous demande de faire votre demande et puis euh aussi de visualiser hein euh j'ai euh un ex qui a pas tenu ses promesses ça c'est clair j'ai un partenaire qui risque de pas tenir ses promesses attention à ce qu'on vous raconte euh euh et puis j'ai la rencontre euh euh du partenaire euh ou de la partenaire hein excusez moi du ouh de euh le ouh là euh 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 non libéré ça parlera à quelques-uns quelques-uns on vous parle de peur de l'engagement ah ah une promesse non tenue ah et bien oui il y a bientôt vos fiançailles votre mariage qui arrive et puis vous êtes saisi d'une peur bah c'est la peur de l'engagement ça arrive mes chéris on est amoureux amoureuse on aime et tout mais on tremble plus on se rapproche de la date surtout si c'est demain ah on est comme ça écoutez moi euh ça m'est arrivé hein euh à l'époque euh le lendemain j'ai pas paniqué hein j'ai paniqué euh c'est quand que j'ai paniqué ? j'ai commencé à paniquer la veille moi j'ai commencé à paniquer la veille et et je sais pas j'avais des messages enfin j'ai pas voulu écouter je me suis riais mais euh je suis très contente parce que j'ai eu ma fille attention hein c'est mon cadeau et et c'est normal aussi que je me suis mariée avec 7 personnes exactement pour avoir 7 enfants hein précisément donc pas de regrets certainement pas hein mais euh je n'ai pas écouté à l'époque mes messages de mes guides mes messages mais alors alors ils ont pas arrêté parce que tenez vous bien euh je m'étais foutu des faux ongles j'ai deux ongles euh qui sautent mais alors atroce hein ça se voyait super bien en plus à l'époque c'était une des modes des longs ongles euh mon dieu dans la panique comme ça deux ongles qui sautent tenez vous bien euh je ne trouve plus ma traîne de ma robe de mariée tout le monde la cherche personne la trouve incroyable mais vrai euh je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai un cousin qui s'est paumé dans la nature je comprends rien euh le fleuriste alors si j'avais pas des messages moi le fleuriste malade en crevé il a pas ouvert donc les fleurs dedans pas pu être livré ah des trucs je vous raconte même pas mais j'ai pas écouté j'ai pas écouté mais c'est pas grave parce que voilà je vous l'ai dit moi j'ai mon enfant et c'est mon amour mais c'est un bonheur cet enfant mon dieu que dieu me la protège bon mais pour vous dire donc je comprends la peur de l'engagement parce que moi je l'ai eu en plus donc je comprends euh ça arrive moi j'ai déjà discuté avec des gens qui m'ont dit euh bah pas de problème hein on sait mais tout ce que vous voulez mais euh voilà on est comme ça c'est normal il y a l'émotion il y a plein de choses on se pose des questions est-ce que c'est bien lui est-ce que c'est bien elle est-ce que euh bah oui on aime mais il y a cette petite voix vous voyez notre ego notre mental quoi vous voyez il nous met des doutes quoi et puis euh voilà quoi euh lettre de la loi de l'attraction hein donc lettre faire une lettre une demande mais on vous demande mais certains euh savent s'en servir si euh vous savez utiliser euh euh la faire intervenir hein la loi de l'attraction que vous êtes habitué faites-le peut-être que vous le faites plus et puis d'autres intéressez-vous sur Youtube il y a un peu de tout et n'importe quoi mais il y a des euh non j'ai enlevé tout ça en fait je veux dire euh voyez quelques vidéos mais prenez euh vraiment celle qui qui est sérieuse qui vous parle bien qui explique bien parce que bon des fois on en a des certains ils vous mettent deux minutes vous n'avez rien compris quoi et surtout quand vous n'êtes pas dans tout ça quoi mais sinon euh il y en a qui expliquent super rien quoi enfin qui par exemple pour vous donner euh un exemple euh alors je ne sais plus lequel on parle aussi euh ça s'embrouille dans mon cerveau mais je crois que euh d'abord moi j'aime bien les il y a une vidéo de Napoléon Hill ancienne vidéo hein mais vous avez aussi également comme quoi que ça se faisait déjà à l'époque mais ça s'est toujours fait en vérité euh mais je veux dire vous avez euh ça va me revenir je vais vous le dire comment il s'appelle alors je ne sais pas si c'est Wendayer ou si c'est plutôt euh Joseph Murphy enfin il y en a plein qui en parlent de toute façon euh il y a ça va me revenir c'est pas celui il y a dix packs enfin il y en a plein euh enfin moi je suis le plus attirée par euh les américains et puis euh amérindiens et puis euh tout ce qui est Amérique latine et tout ça euh des trucs russes aussi euh des trucs ukrainiens enfin voilà quoi euh il y a des bons trucs français on peut pas dire aussi hein il y a pas de soucis hein mais voilà j'ai mes petites euh même chez les français euh j'ai mes trucs euh voilà quoi je sais que euh voilà ils savent de quoi ils parlent euh voilà quoi alors mais il y en a des forts hein des bons nettoyage et c'est celle que je voulais et puis ici bah c'est magnifique hein parce que euh on a l'acte d'engagement on va s'engager alors c'est pas que le mariage c'est le mariage fiançailles pax vie commune mais c'est aussi euh un engagement au niveau d'un emploi au niveau d'une personne au niveau de on va être euh on s'engage avec papa maman enfin plein de choses comme ça hein engagement on s'engage par rapport à nous-mêmes et puis ici le nettoyage émotionnel allez on fait le sentimental mes chéris ok il y a quelqu'un qui est en train de qui a des difficultés qui vit une épreuve la foi soulève les montagnes qu'on vous dit mais le coeur en attendant euh bah il est transpercé on est dans le sentimental hein il est transpercé il a mal parce que c'est pas transpercé quand Cupidon Cupidon transperce là il a mal là là il y a le chagrin on a mal à son coeur il est serré euh on souffre quoi on est dans la souffrance parti loin on a l'homme et moi je vais dire euh vous je vais dire consultant consultant vous hein on a les deux polarités hein succès on a le succès certain la fidélité mes chéris alors euh on est avec un homme peut-être euh euh alors euh vous êtes un homme on va dire ça vous êtes un homme vous allez rencontrer le succès en amour le triomphe tous les esports sont permis bénédiction amitié ou loyauté fidélité intégrité et puis euh fidélité euh euh avec une personne que vous allez rencontrer donc elle va être fidèle et vous allez être fidèle à elle sinon vous êtes déjà avec cette personne hein euh magnifique auparavant vous avez souffert vous avez été trahi vous étiez dans la douleur vous avez souffert hein euh ici pour les femmes pareil parce que moi je trouve qu'il y a les deux polarités donc euh eux ils disent euh consultant et des fois j'ai la femme des fois j'ai les deux hein d'ailleurs ça m'arrange hein quand ça tourne sur dans un tirage mais sinon moi pour moi c'est vous que vous soyez un homme ou une femme c'est le consultant la consultante hein puisque je vous ai dit on porte les deux polarités on ouvre les un hein ouais d'accord alors ici euh j'ai quelqu'un euh qui s'engage hein vous vous engagez vous dites oui hein donc mariage paxe tout ça hein d'accord vie commune fiançailles alliance mariage tout ça couple paxe d'accord euh vous vous êtes fidèle hein d'ailleurs hein c'est 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 ça ressort vous êtes très fidèle l'un à l'autre que vous soyez homme homme femme femme ou homme femme hein vous vous adaptez s'il vous plaît vous êtes très fidèle euh vous allez triompher euh il y aura du succès dans votre vie amoureuse mais pas que peut-être vous avez des projets et c'est un triomphe hein c'est merveilleux euh euh il y a des messages reçus et pour moi c'est des messages ici hein lettres messages correspondance contact communication faire part hein euh invitation d'accord et ici moi pour moi la personne elle a été glaciale froide avec vous elle vous a blessé verbalement mais horriblement pour d'autres mais monstrueusement hein euh d'une froideur c'est abominable la personne elle a été abominable avec vous c'est atroce quoi enfin vous allez vous reconnaître hein c'est horrible alors ça n'a rien à voir avec tout ça hein c'est là hein d'accord c'est horrible et ouais incroyable alors là on va se dire oui hein pour tout ce que je viens de dire hein donc l'union hein l'union fait à force donc euh euh deux moitiés qui se retrouvent au fond hein ah 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 alors euh oui si vous aviez euh une question voici la réponse qu'ils disent et sinon on va se dire oui hein parce que on a trouvé notre destinée notre chance hein et puis on euh c'est mariage chanceux mariage heureux pax chanceux fiançailles chanceuse euh vie commune chanceuse enfin voilà c'est vraiment et vous avez la chance et le triomphe enfin quand même hein c'est pas euh qu'en amour je pense que vous avez des projets vous êtes bénis euh triangulaires en plus et ça vous vous en doutiez hein vous vous êtes au courant ou vous vous en doutez c'est pour ça qu'il y en a qui vont m'appeler hein parce que vous voulez savoir vous en plus puis bon il y en a qui m'appellent pour autre chose hein mais il y en a qui oh la 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 personne elle est rusée hein on vous dit malhonnête hein mais en fait ça c'est vous souvenez le diable tout à l'heure ce que j'avais hein je vous en avais parlé hein et je vous ai dit ça m'étonnerait pas qu'on retrouve ça dans le sentimental donc en fait ça confirme ne tombez pas dans son piège à nouveau parce que vous êtes déjà tombé dans son piège et puis cette personne elle a une emprise sur vous et puis cette personne elle est rusée malhonnête hein prudence qu'on vous dit prudence et vous êtes dans le doute alors certains vous le savez d'autres vous êtes dans le doute mais vous vous en doutez hein alors c'est pas facile donc ici il y en a certains ça confirme hein d'accord tout ce que je viens de dire puis d'autres vous faites la rencontre c'est votre destinée de votre chance hein c'est écrit hein bon ben ça c'est pour vous hein ça vous a égaré vous êtes dans un labyrinthe enfin puis le mental hein cette personne elle a une emprise sur vous donc ça confirme un ascendant vous attendez des nouvelles de cette personne elle vous répond pas ou elle vous répond quand elle veut ou elle vous répond bah ce que vous voulez pas entendre en plus pour d'autres elle vous répond pas pour d'autres elle s'amuse avec vous par téléphone ou par sms pour d'autres vous vous en doutez que vous êtes trompés en fait hein il y a la tromperie quelqu'un porte le masque et vous vous en doutez euh et donc en fait pour d'autres en fait il faut libérer la voix pour d'autres vous allez vous dire oui pour d'autres on communique on communique et aime bien hein il y a pas de soucis on va libérer sa voix on va dire les choses hein en tout cas on vous conseille de dire les choses oubliez cette personne s'il vous plaît on vous le conseille hein parce que vous vous êtes oubliés et négligés ici j'ai quelqu'un j'espère vous aussi mais je pense aussi hein tout le temps mais bon il y a étape par étape hein c'est comme ça comme un processus hein regain de vie vitalité euh renaissance voilà il y avait plus rien qui poussait et puis il y a une rose qui pousse cette rose c'est vous et l'autre donc vous rencontrez quelqu'un et d'autres en fait vous êtes célibataire et vous allez mieux de toute cette souffrance du passé ça y est vous allez mieux bon bah on a les cadeaux les plaisirs promesses mais c'est la bague aux doigts aussi les fiancés les papes le mariage waouh il y a le coup de foudre on va rencontrer quelqu'un mes chéris j'espère que ça va parler un maximum parce que tous les jours quelqu'un rencontre quelqu'un dans ce monde là heureusement heureusement qu'il y a pas que des ruptures hein alors mais bon on pourrait parler des heures parce que des fois il y a rupture là et puis ça fait tout un truc trahison bah ouais il y a tromperie adultère mensonge trahison et puis il y en a qui ont été déjà trahi je vous l'ai dit je vous l'ai dit mais vous allez passer à ce stade là mais ça a pas été facile c'est comme si c'était craquelé c'est votre coeur il a pleuré il a craquelé du coup enfin il a souffert je veux dire il a craquelé ouais là on n'allait pas bien et puis il y a la renaissance et sinon méfiez-vous de celui-là celui-là ça peut être il ou elle on vous le dit bien ne tombez pas dans son piège à nouveau ça va être puissant ça va être l'équilibre la stabilité la sécurité que ce soit pour mes couples ou pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un ça va être fort entre vous peut-être dehors peut-être vous rencontrez cette personne dehors mais ça veut rien dire moi je trouve que j'ai compris que on a compris le masque manque de sincérité par contre ici on est sincère on a dit ce qu'on avait à dire on se cache rien vous voyez on se dit les choses on est fidèle de toute façon et puis il n'y a pas de d'un truc planqué derrière non par contre ici la sincérité j'allais dire une honte mais c'est pire que ça là ils ont été gentils alors il y en a qui je vous ai dit on jette les masques on se dit les choses mais il y en a par contre vous êtes avec une personne un masque qui porte un masque et c'est possible que cette personne elle vient de le porter puis elle l'a enlevé elle le met de côté hop ni vu ni connu j'ai porté le masque de la tromperie adultère mensonge et tout ça mais on sait pas que c'est moi et je le mets de côté ou je le jette ça veut dire beaucoup de choses donc positif comme négatif donc positif là voilà mais là non alors équilibre je vous ai dit avant il y avait un qui en a deux on est d'ailleurs le plateau vous le voyez il n'y en a pas un plus haut que l'autre c'est vraiment l'équilibre la stabilité et puis en fait c'est aussi le respect qu'on a l'un envers l'autre d'accord et en fait on est au même niveau magnifique ça vous a fragilisé d'accord fragiliser par contre ici le poussin c'est la nouveauté la naissance donc ça peut être grossesse naissance et ça peut être aussi nouvelle rencontre il va falloir le faire grandir ce petit poussin bah voilà la rencontre et puis je voulais m'arrêter bah c'est une histoire de temps voilà c'est c'est dans l'air bah écoutez mes cancers voilà je pensais pas que ça allait durer longtemps mais bon c'est comme ça je ne sais jamais de toute façon moi j'ai fait ce que j'avais à faire c'est de vous transmettre mais bah les messages que vous avez à entendre certains et certaines c'est pas pour tout le monde mais vous allez vous reconnaître si ça résonne bah faites moi un petit commentaire simple si vous n'avez pas envie du commentaire vous le savez je réponds dès que je peux souvent je réponds vite des fois j'ai en fait je suis en train d'écouter un truc sur Youtube j'ai mon tableau de bord et paf j'ai un commentaire donc voilà je réponds des fois vite des fois moins vite des fois je suis en consultation des fois je dors la nuit parce qu'il y a aussi des personnes qui ne dort pas la nuit qu'ils écoutent les vidéos d'autres vous êtes dans d'autres pays et puis il y a le décalage horaire forcément et puis mais je réponds toujours mes chéris des fois je n'ai pas tellement le temps des fois alors j'ai votre commentaire je le lis je réponds et vous me répondez derrière celui-ci je le fais peut-être une fois par semaine mais là là vous m'envoyez ce soir demain ou après demain vous avez un commentaire ou ce soir même c'est possible mais dites moi quoi si ça résonne avec avec les guides avec les messages vous voyez avec mon tirage et en tout cas portez vous bien faites vous du bien aimez vous mes chéris pensez à vous choisissez vous d'abord mes chéris si vous allez bien vous allez attirer quelqu'un de bien une belle âme lumineuse comme vous êtes lumineux lumineuse et puis quand on va mal il faut faire très attention parce que on devient une proie aussi vis-à-vis vous voyez de ce genre donc faites attention à vous parce que s'il y a quelqu'un qui peut bien faire attention à soi c'est nous même s'il y a quelqu'un qui peut nous s'aimer enfin oui nous aimer c'est nous même c'est important et puis après bien sûr qu'on nous aime et puis bien sûr qu'il y a les guides qui vous protègent bien sûr du mieux qu'ils peuvent mais des fois on a des épreuves c'est pas pour rien c'est pour grandir des fois c'est l'univers qui dit ah tu veux pas comprendre ah bah le rebelote je te donne le livre à arbitre alors je te représente le même genre de personne le même genre est-ce que tu vas dire oui ou non vous voyez on a le livre à arbitre et puis des fois on a compris parce qu'on s'est brûlé une fois deux fois trois fois ça suffit des fois on comprend plus vite moins vite ça dépend et puis voilà donc pensez à vous mes chéris apportez vous beaucoup d'amour je vous souhaite de la joie de la gaieté du bonheur mes chéris félicitations pour les personnes qui réussissent certaines choses pour les personnes qui vont se dire oui félicitations pour les personnes qui vont avoir un bébé félicitations les mamans félicitations voilà pour la réussite mes chéris je vous fais d'énormes bisous Nathie elle vous dit I love you à bientôt les chers à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt